Monsieur le Président du Pôle d'Excellence Sybère, Amirat Cossier, Monsieur le Loyen de la Faculté de Droits et de Sciences Politiques, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des laboratoires, l'IOD de l'Ouest, Droits et Europe, et IDPSP, l'IOD de Droits et Sciences Politiques, IDPSP, l'IOD. Madame la chère collègue Brunson-Bertrand, titulaire de la nouvelle chaire d'Excellence Jean Bonnet, et organisateur de ce colloque Souveraineté Numérique. Chers collègues, chers amis, et je salue les collègues qui nous suivent à distance, dans ce mode maintenant hybride, mais c'est normal sur un colloque sur la souveraineté numérique, de façon aussi en hybride. Eh bien, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici pour inaugurer ce colloque. Alors, à double titre, en fait, président de Rennes et de notre université, et donc attaché aussi à cette dynamique de la faculté de Droits et Sciences Politiques, qui est aux prises avec tous ces enjeux des transitions, en particulier du numérique, de l'environnement, de la santé, des enjeux de souveraineté, et aussi en collaborant dans le cadre du pôle d'excellence cyber, sur ces aspects recherche. Peut-être quelques mots en introduction. Vous savez que cette transition numérique et cyber, notre université, notre site y est profondément engagée sur ces sujets de souveraineté. Alors, on pense d'aujourd'hui à des grandes unités de recherche en informatique, l'IRISA, l'électronique, l'IETR, mathématiques, l'IRMARC, l'UNI. Et on pense, et pour nous, c'est très important, on doit aussi penser à toutes les sciences humaines et sociales, à tout le droit à l'économie-gestion. Et je salue tous les collègues ici présents, venus de la France, venus du monde entier, parce que ces enjeux de radalcy, de données, de gouvernance, ils ont besoin du droit, ils ont besoin de la science politique, ils ont besoin de la géopolitique. Et malheureusement, l'actualité montre à quel point ces enjeux de souveraineté, ils sont vraiment importants. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un colloque qui vient à point nommé et qui récompense un engagement depuis des années, donc de cette faculté et de notre université sur ces enjeux. Et je voudrais juste citer, parmi les réussites, l'accord général de partenariat que nous avons avec la DGAMI dans le cadre du pôle d'excédent cyber et dans lequel vous êtes et on fait, on l'appelle maintenant CREACLAB, on veut en faire un axe majeur et on souhaite aussi mettre en avant ces problématiques. En recherche, je salue aussi dans les laboratoires cet axe. Je voudrais aussi saluer l'école universitaire de recherche à Cyber School. C'est une école universitaire consacrée à la cybersécurité. C'est la seule au niveau quasi national. On devrait bientôt déposer une mention cybersécurité dans la monoclature des masters pour montrer cet ancrage. Et je me réjouis que votre expertise puisse y contribuer. Je salue et je salue Alexandre Ben Samoun pour la formation de master de droit du numérique. Notre université, notre faculté avait innové avec l'alternance. Je crois que ça récompense aussi un engagement de cette faculté. Et donc, je parlais aussi de la chaire Jean Monnet sur la gouvernance des données, sur la surveillance numérique, sur la sécurisation qui partage des données. Personnellement, moi, je me réjouis que notre université, qui est un moment un peu charnière de son évolution, de son histoire en termes de transformation au service du site, puisse mettre en avant ces enjeux de gouvernance, de sécurité et qui rassemblent d'ailleurs quasi l'ensemble des écosystèmes rennais, bretons. Donc, quand je regarde ce colloque, recherche, formation, innovation, écoutez, il est très riche, innovant en plus dans cette perspective européenne et internationale. Donc, je voulais vous remercier, vous féliciter. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole aux doyens. Encore merci à vous. Monsieur le Président, général, mes chers collègues, chers amis, chers étudiants, je vais vous accueillir à la faculté à l'occasion de ce colloque et je tiens à vous… Oui, d'accord, vous allez voir, merci. La vigilance, Isabelle. Je tiens à vous souhaiter donc une très chaleureuse bienvenue dans la capitale de la Bretagne qui, fidèle à sa réputation, vous reçoit sous un soleil, certes, qui n'est pas encore exactement, un peu paresseux, mais sans doute bienveillant. Permettez-moi de saluer, de remercier en premier lieu toutes celles qui ont répondu favorablement à l'invitation de nos deux organisateurs et qu'il nous faut l'honneur de participer à cette manifestation scientifique de premier plan qui va rassembler la même tribune des universitaires, des chercheurs, des praticiens de droit, professionnels, des acteurs de la société civile. Je tiens à exprimer toute ma gratitude, particulièrement notre président David Alice, chère David, qui nous fait l'amitié assez bien d'être à nos côtés et d'ouvrir ce colloque en dépit d'un arrêt très bien chargé. Vous le savez, la future EPE, c'était un vissement d'excellence, en tout cas l'expérimentation, et sur les bons rails, et merci, chère David, d'avoir trouvé le temps. Je remercie aussi vivement le général d'être aussi présent à ces colloques et nous l'écoutrons bien sûr avec plaisir. sa contribution. Nous avons hâte de nous entendre. Je suis du plaisir aussi à saluer nos collègues et nos amis qui nous viennent de l'étranger, nos chers partenaires d'Ottawa, chers partenaires de Montréal, de Liden, de Saint-Louis également, et ceux que j'ai plaisir en tant que doyen, a trouvé ici dans ses murs, et c'est un excellent souvenir. Le président a cité Alexandra Samoun, j'ai accueilli aussi, en tout cas j'ai aperçu Patrick Jacob qui fut un de mes doctorants, et qui poursuit une très belle carrière, et je sais que vous êtes, c'est votre présence sur le groupe, toujours très attaché à la faculté de droit et nous n'oublions pas non plus. Je me permets aussi d'accueillir et de saluer Daniel Charlebihan, j'ai aperçu à la Nervé de l'IEP aussi, et bien d'autres. Cher Alain, bienvenue. Et puis tous les étudiants aussi, ils sont très présents, ils se sont mobilisés en masse pour assister à ceux que l'autre, que ce soit en présentiel, comme on dit en visio, et évidemment, je salue évidemment tous ceux qui vous suivent par cette voie. Un jour bien particulier aussi, qui mobilise beaucoup de vice-présidents de l'Université de Reina, qui vous font aussi l'honneur et l'amitié et le plaisir d'être présent. Alors, chers organisateurs, je tiens à vous exprimer aussi, allez-y monsieur, n'hésitez pas à vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'organisation de cet événement, pour cette initiative, Brunsen, Bertrand, Guillaume Le Floch, que vous connaissez, qui sont des collègues extrêmement investis dans la faculté et qui contribuent aujourd'hui de façon éclatante au raisonnement scientifique de l'autre université. Cher Brunsen, le président a évoqué cette chaire d'excellence, Jean Monnet, a évoqué aussi le colloque de 2021, celui-ci s'inscrit aussi dans ce prolongement, on n'espoir qu'il portait, j'avais eu aussi le plaisir de prononcer quelques mots d'ouverture, sur l'émergence de régulation autonome, si j'ai évolué à moi, des plateformes que tu avais organisées avec l'ancien Rinaldi, que nous allons accueillir à la rentrée, et je félicite comme nouveau professeur, en tout cas chez nous, de droits publics ici. Quant à, cher Brunsen, vous apprécie les travaux, directeur de l'IDPSP, qui organise aussi des colloques internationales, et en particulier des colloques internationaux aussi, et on s'en réjouit, le joyeux que je suis, je me permets de vous dire, se réjouit d'avoir à la même tribune des deux directrices et directeurs de nos principaux laboratoires, donc comme vous l'avez dit, l'IOD et l'IDPSP, une UMR, une équipe d'accueil, qui travaille en partie de Servio, ce qui n'est pas toujours le cas dans les composantes, et qui, je dirais aussi, contribue à l'épanouissement de l'intérêt général du bien commun de la faculté. Je voulais vous remercier, en particulier Isabelle, aussi te saluer, je suis très heureux d'être à tes côtés à cette tribune. Bon, ce serait bref, mais je n'oublie pas toute ma reconnaissance vers les personnels qui ont déguisé à ce moment, en particulier Sandrine Blandin et Cyril Ballet, qui n'ont pas ménagé leur temps, nous le savons-y. Alors, nul doute que l'éclairage apporté par chacun d'entre vous permettra, à avoir une vision plus limpide, comme on dit, de porter un regard plus aiguisé sur le thème d'aujourd'hui, qui concerne un enjeu de première importance, la souveraineté numérique, et qui a, je dirais aussi, une dimension pluri-outrange disciplinaire, qui ne regarde pas simplement un titre de droit, mais qui intéresse aussi la sociologie, qui intéresse aussi, bien évidemment, la sociologie, mais je sais qu'il est attendu que le profane que je suis ne s'aventure pas plus avant sur ce terrain, qui ne sont pas à l'intérieur d'hospitalier inconnu, mais il me tarde de donner la parole, si elle le veut bien, à Isabelle Bosse-Platière. Avant de lui donner la parole, de lui laisser la parole, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent col. Merci monsieur le doyen, elle le veut bien, mais du coup, elle n'a plus grand chose à dire. J'ai enregistré ton rappel. C'est bien, nous sommes enregistrés tout. Monsieur le Président, monsieur le doyen, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, j'ai vu quelques visages d'étudiants encore en ce mois de juin post-examen. Donc, les organisateurs du colloque, M. Bertrand et Guillaume Lefloc, m'ont demandé de vous dire un petit mot de bienvenue en ouverture du colloque sur la souveraineté numérique. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, donc je ne vais pas du tout me risquer, j'ai un peu le sens de ridicule, donc je ne vais pas du tout me risquer à introduire les débats. Je vais, à l'instar d'ailleurs de monsieur le doyen et de monsieur le Président, je vais me demander à vous souhaiter la bienvenue à Rennes et puis pour ce qui me concerne à Lyon, puisque c'est ce titre que je suis là, je suis particulièrement contente, enfin heureuse de la tenue de ce colloque ici, à Rennes, dans cet amphithéâtre. Et je vous assure que ces mots ne sont pas de pure convenance, parce qu'il est vrai qu'on a vécu quand même deux années assez difficiles, où tant bien que mal, on a mobilisé les outils numériques pour continuer à maintenir une activité de recherche digne de ce nom, pour pallier les impossibilités de se déplacer. Et c'est seulement depuis cette année, en fait depuis cette année universitaire, même je dirais depuis janvier en fait, qu'on retrouve une activité scientifique en présentiel, comme on dit maintenant, et qui nous donne l'occasion d'accueillir de nouveau, de manière plus fréquente et plus régulière, de renouer avec une tradition qui est d'accueillir à Rennes des collègues et d'autres universités françaises, mais aussi d'universités étrangères. Et rien que pour ça, c'est un réel plaisir et je ne cache pas que, aussi bien d'ailleurs à titre personnel qu'à titre professionnel, ce retour à la vie d'avant, à la vie normale, je dirais, est un réel plaisir, puisque nos recherches n'existent que parce qu'elles s'enrichissent du contact direct et vivant, et des échanges que seuls permettent les rencontres. Je voudrais saluer l'initiative prise par Brunsen-Bertrand, qui est un des membres les plus dynamiques et inventifs de notre laboratoire, et par Guillaume Lefloc, d'avoir l'idée d'organiser ce colloque sur un aussi beau sujet dont l'actualité et l'intérêt n'est évidemment pas à démontrer. Ce colloque s'inscrit pleinement dans les activités de l'IOD, aussi bien d'un point de vue scientifique que je dirais d'un point de vue méthodologique. D'un point de vue scientifique, d'abord le colloque contribue aux priorités scientifiques du laboratoire, non seulement de l'axe intégration européenne, même s'il le dépasse beaucoup par les différentes dimensions qu'il envisage, donc de l'axe intégration européenne dont Brunsen est la responsable, mais également et peut-être plus spécialement de son pôle de recherche transversal qui s'appelle le Pôle de droit numérique et science. Et c'est un pôle qui fédère à l'échelle du laboratoire toutes les disciplines juridiques qu'il accueille, nous accueillons de nombreuses disciplines juridiques, et il fédère l'ensemble des activités de recherche consacrées aux droits du numérique en lien avec ses enjeux technologiques. Et donc ce pôle a vocation à vivre, à se développer, je sais que ce matin il y a des discussions aussi pour promouvoir un peu les réseaux de collègues qui travaillent sur les droits du numérique, et donc du coup je trouve que ça vient contribuer aux activités et au rayonnement du laboratoire sur ces questions-là, et c'est évidemment quelque chose important. Et puis le colloque s'inscrit dans les activités du laboratoire aussi d'un point de vue méthodologique, puisqu'il est en cohérence avec les orientations que le laboratoire défend, que l'Iod défend, puisqu'il est à la fois pluridisciplinaire, collectif et international. Il est pluridisciplinaire parce que le sujet l'impose. Certes les enjeux de souveraineté, qu'elles soient numériques, alimentaires, énergétiques, ou je ne sais pas encore. Ces enjeux de souveraineté intéressent aux premiers chefs, les juristes, qui sont nombreux dans cette assemblée, tout simplement parce que derrière les enjeux de souveraineté, c'est la question de la place de l'État qui, face à la révolution numérique, dont il sera surtout question dans vos travaux. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les enjeux de souveraineté numérique, toutes les disciplines juridiques sont évidemment concernées, tant il est vrai que le droit du numérique, à la start peut-être du droit européen avant lui, le droit du numérique s'affranchit des catégories juridiques que nous connaissons, droit public, droit privé, droit interne, droit international, droit européen, droit matériel, droit institutionnel. Il s'affranchit de ces catégories juridiques pour venir les bousculer. Et donc, c'était important aussi que dans un colloque sur la souveraineté numérique, on vienne croiser le regard de juristes qui viennent d'horizons et de thématiques, de spécialités juridiques différentes. Mais les enjeux de souveraineté dépassent aussi le cadre de l'analyse strictement juridique pour intéresser bien au-delà les politistes, les géopolitistes, les spécialistes de relations internationales, les gestionnaires, les économistes. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille dans leur laboratoire, dans notre laboratoire de juristes, des collègues de ces autres disciplines qui viennent enrichir la réflexion et apporter leurs propres outils méthodologiques et de compréhension de ces enjeux. Ce colloque, il est aussi collectif, comme la plupart des recherches qui sont conduites et financées au sein du laboratoire IOD. Et le caractère collectif est particulièrement marqué cette année, puisque comme le doyen l'a souligné, c'est le fruit d'une collaboration, d'un partenariat entre deux laboratoires. IOD, donc, mon laboratoire, et le laboratoire dirigé par Boulot, l'Institut de droit public et de la science politique. Et donc, ce n'est pas si fréquent. C'est à saluer et on a tout lieu de s'en rejoindre. Et enfin, ce colloque, cette recherche que vous allez conduire, elle est aussi internationale, puisqu'elle est partiellement financée par l'Action Jean Monnet, la chaire Jean Monnet de Brunsen-Bertrand. Elle s'inscrit dans un projet européen. Et donc, elle est aussi l'occasion d'accueillir des collègues étrangers, je l'ai dit. Et cette ouverture sur le monde est un critère indispensable des activités au sein de l'IOD pour toute activité de recherche scientifique importante. Et j'ai su, pour ma part, très, très, très attachée et toute action en ce sens est systématique. Pour toutes ces raisons, il nous faut donc remercier Brunsen-Bertrand et Guillaume Lefloc pour avoir porté la responsabilité scientifique de ce colloque, l'avoir mis sur pied ce beau programme. Je tiens également à remercier chaleureusement tous ceux qui l'ont rendu possible, qui l'ont soutenu matériellement, logistiquement, financièrement, l'Université de Rennes-1, bien sûr, Rennes-Métropole, le laboratoire du BPSC, sans oublier évidemment le personnel administratif de l'IOD, c'est-à-dire Sandra Blandin, personnel administratif sans qui rien n'est possible et dont l'efficacité et le dévouement ne seront jamais assez salués. Donc, bienvenue à tous. Je vous souhaite de très fructueuses échanges, un très beau colloque et de bien profiter de Rennes ces deux prochains jours. Merci. 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 Bonjour à tous. Je suis très heureux d'ouvrir ce colloque, d'autant plus que je vais ouvrir le concours de Planoirie du mois de mai à Brest, organisé par Valère, qui était quand même un colloque et c'est aussi assez intéressant. En Suisse, j'ai été à Tallinn. Et là, je suis venu juste une petite carte postale de Tallinn, qui était la grande proférence à Neuil, qui s'appelle Sycon, dans lequel j'ai vu mes camarades américains, Paul Macazoné d'ailleurs, Mike Rogers après, qui ont sur un discours extrêmement libéré de l'utilisation de l'informatique de façon préemptive et avec un recours aujourd'hui totalement assumé à des coopérations extrêmement fortes avec des boîtes comme Ford, principalement des boîtes comme Microsoft. Donc, ce discours, j'ai trouvé que c'était une cassure, c'était un changement de ton. Alors, c'est intéressant, j'étais au CICR hier, puisque je suis dans leur advisory board pour débriefer des conséquences de l'attaque qu'ils ont eues. L'attaque qu'ils ont eues, pour moi, c'est un tournant un peu dans l'histoire puisque les nations, puisque c'est une attaque étatique, les nations se sont, ou quoi de moi, ce qu'on dit la presse, les nations se sont permis d'attaquer et de voler les données de la Croix-Rouge internationales principales ONG, comme c'est mieux l'histoire de la Trois-Rouge, que c'est mieux les DIH ou les DCA comme moi. Mais c'est pour moi une rupture. Et donc, aujourd'hui, ça pose la question du statut de la Croix-Rouge et surtout du statut des biens immatériels de la Croix-Rouge. Et que je pense que vous, juristes, ça ne serait pas idiot de préparer une petite note dans l'égard du groupe des experts de l'ONU dans l'Assemblant de la Roue, qui fait partie, pour proposer que les protections dont la Croix-Rouge bénéficient quand on est une ambulante, quand on est... Moi, j'ai convié aux opérations militaires, attaquer la Croix-Rouge. C'est un acte de perfidie. Ce n'est pas un acte de ruse. La ruse est autorisée par le pouvoir de confirmer. La perfidie est attaquée. Quand on attaque la Croix-Rouge, ce n'est pas à dehors. Quand on attaque la neutralité, qu'on peut mettre au péril la neutralité du CSR ou la confiance dans le CSR, ce n'est pas d'autre essai. Certaines nations se croyant protégées par l'obscurité ou le brouillard de la guerre dans l'espace numérique permettent de le faire sur des encoches fortes d'un consensus autour de la Croix-Rouge qui remontent à l'histoire et qui remontent à la fin des massacres de la guerre. Donc là, pour moi, cette affaire ne paraît pas aussi anodine, mais mérite qu'il y ait une réflexion juridique internationale assez étayée autour de ces sujets. Donc, il y a deux petites cartes postales récentes tout simplement pour remettre au début du jour le fait que cet espace numérique, moi j'appelle ça un espace aujourd'hui, est un espace avant tout de confrontation et que l'angélisme des débuts de Montbéry, tout le monde est beau, tout le monde est gentil et que ça va apporter des progrès fantastiques à l'humanité. Pour l'instant, ce qu'on en voit, bien sûr, des progrès économiques qui bénéficient à certains grands groupes, grandes organisations. Pour la majorité des individus sur la planète, je n'ai pas l'impression que ça a apporté beaucoup de progrès avec un développement galopant qui tourne pour des fake news, avec un campotiste qui se déclare partout, avec une nouvelle forme de guerre. Il y a un article très intéressant dans Grand Continent qui est sorti il n'y a pas longtemps, sur la guerre des flogues de Métabère et notamment comment, finalement, la guerre numérique n'est pas que des attaques informatiques, il ne faisait pas que de la manipulation de la fake news, mais il maîtrisait son image dans l'espace numérique en coordination dans le conflit, en coordination avec les opérations que l'on fait dans le monde réel. C'était ça la nouvelle forme de la guerre. Rien de nouveau dans l'histoire de la guerre. Dans l'histoire de la guerre, on a commencé à se taper dessus, à coups de dessus, et puis qu'on a commencé à aller dans le maritime, on a bien vu qu'on pouvait perdre la guerre en mer, on ne gagnait pas la guerre en mer, et qu'on pouvait la perdre en mer. Napoléon en appuyant les frais, Hitler aussi. Donc, on voit que le numérique va comme lui, comme à notre époque, comme les autres milieux, venir s'intégrer à l'ensemble des consultations, à l'ensemble des confrontations entre les différentes grandes puissances et les différents États. Et c'est ce mouvement que l'on est en train de constater avec, malheureusement, tous les deux ans, une rupture. On a eu Daesh avec l'utilisation de la propagande comme arme de guerre de façon extrêmement dure. On voit que le Québec avec la guerre en Ukraine est passée à une autre échelle, et je vous laisse découper toutes les guerres économiques. Donc, je viens un peu devant vous, moi, en tant que praticien de ce domaine. Pourquoi en tant que praticien ? Il y a un praticien qui a toujours été attaché à avoir des cadres. Donc, l'action des militaires en uniforme n'est pas l'action des services secrets. L'action des militaires en uniforme est quelque chose qui doit être revendicable et estimable par son État sans honte aucune. Donc, le juridique accompagne nos actions, accompagne nos opérations. C'est pour ça que dans les armées, depuis très longtemps, on a développé, je vous l'appelle en avant, des dégâts, des déconseillers. Donc, moi, je reviens du monde maritime, je reviens des opérations maritimes. J'ai commandé plusieurs bateaux, j'ai été engagé à des différents endroits. Et toujours, c'est une notion de droit maritime et des notions. Et cette notion de droit maritime n'est pas intéressant parce que droit maritime, le droit cyber, c'est droit maritime, droit numérique. On a deux domaines qui sont des modèles mouvants, des domaines qu'on maîtrise mal, le fond des eaux, le fond des océans, pas trop ce qu'on fait au fond. La mer n'est pas forcément bien cartographiée partout. On est dans un espace qui est beaucoup moins fini que l'espace terrestre. Mais la humanité, dans le maritime, elle était un géométrie variable, selon le procédé des côtes. Je le fais court. Et puis, deuxième chose, dans l'histoire de la mer maritime, les grands acteurs, les compagnies des âmes qui se sont abortés au bord des rois. C'est un peu des propos de café. Mais ça permet de convaincre et ça permet d'expliquer que ce qui nous arrive aujourd'hui, l'humanité l'a déjà rencontré. La seule différence, c'est qu'on n'a pas 300 ans pour structurer le droit maritime. Le droit dans le numérique, c'est quelque chose qu'on aurait déjà dû structurer il y a une dizaine d'années et qu'on est dans un monde qui est aujourd'hui totalement dérégulé, ce qui permet de toute sorte d'excès. Quelle est mon histoire avec mon histoire maritime ? Oui, mon histoire avec le numérique. C'est que, bon, j'ai été exposé en numérique, j'ai été dérécis de la marine, donc j'ai un coût. Ensuite, j'ai eu la chance de prendre le sujet de la cyber-défense des armées qui a 10 ans dans une limite et je l'ai rendu durant 2017. Donc, pendant quasiment 9 ans, j'ai construit, pas tout seul, mais avec pas mal de camarades dans l'organisation, cette capacité de cyber-défense du ministère des armées et ensuite du ministère des armées et ensuite des commandés celui des armées de 2011 à 2017. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que l'on a, qu'on est montant en puissance sur pas mal, pas mal de sujets, qu'on a vu la façon dont la cyber, c'était de l'action technique à des actions beaucoup plus sémantiques et à devenir une partie complète de la planification de nos opérations avec en côté, bien sûr, l'État français qui n'a pas à rougir des décisions qui a pris en 2009 de création 26, de montée en puissance et de tous les efforts qui sont en train de se faire aujourd'hui qui montrent que ce monde est global, est un monde en mouvement, perpétuellement, qui gomme les frontières où toutes les formes de droit, je suis en train d'accord avec vous, se rejoignent, s'interpénètrent. L'intelligence économique fait appel aujourd'hui à des droits de la concurrence qui font appel aussi au même processus que les attaques informatiques qui nous-mêmes font appel à d'autres notions de droit international ou à des notions comme le HANMAC où on voit bien que les États-Unis mettent leur logique de Marshall dont l'État n'a pas besoin de réguler, ils ne vont pas réguler, et bien là, on voit des sociétés privées faire rayer l'or dans le monde à leur place. C'est un phénomène qu'on a vu dans les opérations contre la piraterie maritime aussi, avec des débats sur la place des sociétés privées. on commence à voir avec le retour de la vague en force et je pense que l'épisode ukrainien, vous allez voir en face de vous, des juristes américains qui vont déferler en justifiant ces attaques préemptives, en justifiant l'utilisation du droit par le plus fort pour en tirer un avantage et très vite, comme toutes les lois américaines, vont tourner vers l'extra-territorialité qui finalement est d'une façon déguisée pour eux de conserver leur généronomie économique. Donc après ces années dans la cyber, moi je suis passé après comme directeur général du numérique du ministère des armées. Donc dans ma double carrière, j'ai le côté BDF du numérique, transformation numérique, création de valeur et puis côté la phase un peu plus classée. Donc aujourd'hui, je viens devant vous en tant que président du pôle d'excellence cyber. Mais l'intéressant, je reviens un petit peu plus sur l'historique et pourquoi on a créé ce pôle d'excellence cyber et pourquoi il se trouve aujourd'hui en Bretagne et pourquoi finalement Rennes globalement est aussi féru de cyber et pourquoi la Bretagne aujourd'hui se trouve avec plus de 8000 emplois en matière de cyber. Quand on a créé la cyber défense en 2012, dès janvier 2012, on a écrit un certain nombre de choses sur ce pôle d'excellence, parce que l'idée c'était de se dire si la France peut avoir une capacité de cyber défense avec une dose d'autonomie, il faut absolument qu'on ait un écosystème cyber national fort. Donc l'idée de départ que M. Jean-Yves Baudrian a totalement assumé, repris et qui nous a totalement changé d'échelle, c'était de dire je place l'excellence du ministère de la défense au profit de la posture nationale de cybersécurité et qu'on est là à la fois pour mettre en place un écosystème interne du ministère des armées, mais un écosystème extérieur qui rayonne à partir de la Bretagne pour organiser cette porosité, organiser ce travail transverse sans frontières. aujourd'hui, on a pris une forme très simple d'association parce que c'était la plus simple pour nous et la deuxième chose c'était de se dire l'élément le plus compliqué quand on crée de la cyber défense, c'est pas acheter du matériel, le plus compliqué ce sont les compétences et avoir un coup d'avance en termes d'importance sur la recherche. Donc, c'est pour ça que les deux premiers axes de cette association qui a été créée depuis 2013 qui a rejoint, on voit qu'elle a travaillé en profondeur dans la durée. Elle n'a pas essayé de faire de la durée comme ça, de la com' et ainsi de suite. À l'époque des séances hiver, il tient sa visibilité de la place du ministère des armées, donc il n'a pas besoin de faire de la com' pour le système. Donc, ce travail vraiment dans la durée avec un premier axe c'était la R&D. Donc, beaucoup de choses en R&D où ça a permis de travailler très très bien avec la région de Bretagne, et de faire la bonne synergie entre la R&D, le ministère des armées et la R&D de Bretagne avec une R&D qui n'était pas que technique. Il y a des tas de chaires techniques présentes aussi mais qui était aussi en matière de droit, en matière sociale. On a été rejoint assez vite par Géon aussi parce qu'il n'y a pas que des partenaires bretons autour de chez nous. Ensuite, le deuxième élément, après avoir à être bon en R&D pour alimenter nos entreprises, le deuxième élément, c'est la formation. Aujourd'hui, David Alice et Eric Martin travaillent énormément ensemble. c'est le directeur de la CNES et l'ensemble pour se présenter à l'Union Européenne ou même aux emplois relances pour regagner des réflexions autour de la formation qui va alimenter toutes les universités, leurs bénéfices, comme ils ont fait partie avec tout un tissu académique. en gros, aujourd'hui, dans la moitié des membres du PEC, c'est quasiment des organismes de recherche, des organismes de formation et des institutionnels. L'autre partie, ce sont soit des consommateurs de cybersécurité ou cette idée des codes enclavés, EDF, l'imposte, donc des gens qui ont des mêmes préoccupations sur le cybersécurité avec une composante régalienne. Et de l'autre côté, il y avait des fabricants de cybersécurité et là, vous avez tous les grands c'est Portales, Calgevili, Ambus, Sopra, Atos, des gens comme OVH, parce que OVH, Biti, Telecom, Bretagne, Gennon, Bifurz, puis après, vous allez jusqu'à des boîtes intéressantes comme Securacy, qui est une remarquable pépite, je n'ai pas de bêtises, qui est dans le nord de Rennes, puis d'autres, vous allez jusqu'à aller jusqu'à un bout d'un start-up, des petits start-up comme Leaves, ou encore des start-up en incubation. L'idée de ce pôle, c'est une souci du régalien, mais une volonté de se développer au niveau européen, parce que faire de la cyber-défense au niveau français, ça fait des boîtes qui sont très heureuses, qui font 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis, en quelques années, elles sont mortes, par contre, si on veut partir à la conquête de l'Europe, il faut faire des grandes aventures, c'est ici, Tetris ou d'autres, qui sont capables d'aller vers du fort, où l'exploit pour des partenaires, des partenaires, c'est de grands groupes, c'est des OSN, c'est des gens comme OBH, et ainsi de suite. Et puis, c'est typiquement, je suis très heureux de voir qu'il y ait des Canadiens dans la pièce, puisque nous avons un axe très fort de relations avec le Canada. QUE Rut�, d'un réseau, puis on continue et on accélère du travail. David Alli, c'est mon vice-président en charge de la recherche. Éric Martin, NCBS, c'est le vice-président en charge de la formation. Et puis après, j'ai un vice-président en charge de l'inclusion, qui est Hélène Chinal, de Capgemini, en charge des Musées Développement, Jean-Luc Gernon, Soprasteria, en charge de l'international, parce que j'ai gardé ça à mon niveau, en charge de la relation européenne en couple avec la région. L'intérêt du PEC pour l'Union européenne, c'est qu'on peut s'adresser à la fois en tant qu'approche nationale ministère des Armées et approche régionale région Bretagne, qui permet de se présenter, on a gagné il n'y a pas longtemps, un DIH, un DIH sur la cybersécurité, qui vient finalement à augmenter toutes vos recherches, toutes vos études, comme actuellement, on a gagné une étude à PEC, on a gagné, comme le cas du Pembrelant, un diag, qui est un bel outil sur la formation, et on vient se présenter sur des grosses affaires, donc avec, il y a un travail extraordinaire qui a été fait par David Alice et Eric Martin, pour fédérer l'ensemble des acteurs derrière nous, et le PEC dans un rôle de capitalisateur, c'est quand même il y a des choses-là, mais il y a un consortium qui se met en place avec des très nombreux acteurs académiques autour de chez vous, mais j'en dis pas plus. Ce qui est intéressant dans toutes ces choses-là, c'est pourquoi aujourd'hui on en est là, pourquoi aujourd'hui on est face à un univers numérique qui nous dépasse un petit peu, et moi j'aime pas beaucoup le mot de souveraineté, puisque cet univers numérique, pour l'instant, la seule chose que l'on peut dire, c'est qu'on ne maîtrise pas grand-chose, voire quasiment rien du tout, et on est dans une espèce de dynamique qui est lancée depuis quasiment les années 50, mais dans laquelle l'Europe a été à peu près plus dégradable depuis les années 76, et quand vous relisez les déclarations du rapport SCAR de 1976, vous pouvez reprendre les mêmes mots, vous les mettez dans la page de l'idée de Breton, et vous avez à peu près le même résultat. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement les grands acteurs français, qui aujourd'hui sont des grands acteurs numériques, c'est ceux qui se sont développés le plus loin de l'État. Moi, je compare deux sociétés, je compare la Côte d'État tous aujourd'hui, et je compare Capgemini, vous lisez la philosophie du fondateur de Capgemini, c'est très intéressant, il a toujours refusé, comme il a travaillé trop proche de l'État pour garder sa liberté. Donc on en voit le fruit, on en voit le reste aujourd'hui. Je ne fais pas de jugement, je dis que c'est des choses qui doivent mériter une réflexion. Quand on regarde les grands plans portés par l'État d'avant sur le cloud souverain, ça a été des échecs, quand on voit, c'est un des trucs qu'on a lancé avec Repair, c'est un échec aussi. Donc finalement, la bonne règle numérique, c'est que le marché, le peuple, les autres registres qui veulent s'en sortir, elles doivent trouver des relais croissants, elles doivent faire des affaires. L'État va leur apporter un socle pour démarrer, un socle de confiance. Et une fois que l'État français aura financé, qu'il ne croise rien quelques dizaines de millions d'euros, le chiffre d'affaires de la société doit se fonter en milliards. Et si elle doit se fonter en milliards, c'est la taille du marché, il est en Europe, et la taille du marché, il est aussi à la conquête du marché aux États-Unis. Mais on ne peut pas aller aux États-Unis conquérir des marchés de façon naïve, il faut s'y préparer, et juridiquement, on s'y prépare fortement. Donc on renvoie à deux affaires récentes, celle de bas de sécure, confrontée aux lois américaines sur la concurrence, pour être armé contre ces lois. Dans la juridiction américaine, on peut déclencher des enquêtes en phase de concurrence, qui déclenchent la NSA, qui déclenchent les FBI. Si on est une société européenne, on est moins bien préparé à ces sujets-là que si on est une société américaine, pour qui c'est une arme. Autre affaire, l'Istom. L'Istom, c'est toute l'extraterritorialité des lois sur la corruption qui s'applique. On lisait le bouquin qui s'appelle « L'homme américain », écrit par Frédéric Pierucci. C'est très éloquent de voir comment la machine juridique américaine démarre, comment le FBI vient faire de la pression sur chacun des individus pour une faute commise, une réputée faute commise en Indonésie, je crois, dans la Malaisie, dans lesquelles les intérêts américains n'étaient absolument pas menacés, mais c'était dans un plan où ces armes électriques ont racheté une partie de la somme, qui est d'ailleurs en train de nous revendre à un prix non acceptable. Tout ça, ce n'est pas choquant. On est simplement face à une nation, face à des grands groupes américains qui vont d'un côté, qui veulent garantir une régémonie dans les places numériques, et on est un peu comme à l'époque de l'Empire romain, dans les marches. Donc, on a le droit de faire un certain nombre de choses, puis dès qu'on fait trop de choses, je remets à une place de façon, est-ce qu'on a envie de rester à cela ou est-ce qu'on se rebelle ou on veut exister autrement ? La façon pour se rebeller, c'est le droit. Et c'est pour ça que je pense que le droit est quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement porteur, dans un espace dérégulé, dans lequel les frontières sont difficiles à définir, finalement, c'est le droit. Et le droit international, c'est très bien qu'il y ait un droit de rapport de force qui demande à ce que beaucoup d'échanges, d'échanges entre gens qui ont des mêmes intérêts et qui se mettent en place, nous, nos jours, nos colloques, des choses particulièrement importantes. Et ce droit dans le numérique a commencé par un droit sur la concurrence, un droit sur les données. Et ce sujet, progressivement, a basculé avec un sujet très stratégique, d'où le sujet de la souveraineté numérique, je préfère l'autonomie stratégique, mais qui est revenu et qui est devenu une affaire politique, dont nos politiques sont tellement parées. Je salue l'action des députés ici présents qui se battent vraiment pour que cela aboutisse. mais c'est vraiment du rapport de force et montre que cet espace où la confrontation pendant un temps en état économique est venue un endroit où la confrontation maintenant est devenue quelque chose de beaucoup plus stratégique et que finalement, l'ensemble des compartiments de cet espace se remonte. Avec une notion extrêmement importante qui est de bien comprendre la philosophie de beaucoup de lois américaines qui visent une extraterritorialité. Je n'ai pas à la dire, mais ça veut dire qu'être conscient et de savoir comment on l'adresse, comment on l'adresse. Et voilà, je pense que j'ai... Voilà un petit peu les messages que je voulais vous passer. Je pense que je trouve que vos travaux sont particulièrement intéressants et je vous souhaite d'excellents travaux et de la suite de votre colloque. Merci. Merci. Merci Monsieur le Président du Pôle d'Excellence Cyber, Monsieur le Président de l'Université Rélin, Monsieur le Doyen, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Avant de commencer nos travaux, Brunson Bertrand et eux-mêmes souhaiterions remercier tous les nombreux partenaires qui ont rendu possible l'organisation de cette belle manifestation scientifique. Nous tenons ainsi à remercier nos partenaires institutionnels lors de deux unités de recherche, bien entendu, l'IOD et l'IDVSP, mais aussi l'Université de Rémin, Rennes-Métropole et la chaire Jean-Bennais, la chaire de Brunson. Nous tenons également à remercier tous celles et tous ceux qui ont contribué matériellement à la tenue de ce colloque et en particulier, nous pensons à Sandra Blandin. Je pense que les intervenants ont pu apprécier toute l'efficacité, ainsi que les doctorants aussi qui ont gentiment accepté de prêter leur plan. Nous tenons enfin à remercier les intervenants qui ont répondu positivement à notre intervention, à notre discussion, pardon, et qui ont accepté de nous rejoindre en plus dans ces temps caniculaires. Comme Isabelle Pospatière a pu le dire tout à l'heure, après des mois de distanciel, c'est tellement agréable de se retrouver ici en présentiel et plus exactement comme un lieu pour certains, donc en hybride, puisque certains intervenants, malheureusement, n'ont pu nous rejoindre et ils sont peu nombreux. L'initiative du colloque qui va nous retenir ces deux jours est à mettre au crédit de ma voisine. C'est en effet Brunson, qui il y a un an à peu près, m'a proposé d'organiser un colloque sur la souveraineté numérique. La souveraineté numérique est une notion dont l'apparition, semble-t-il, remonte aux années 2000 et s'est popularisée et très largement répandue par la suite. C'est une expression que les médias emploient fréquemment, pas plus tard que l'année dernière, il y avait un article intitulé, je cite, « L'Afrique face au défi de sa souveraineté numérique ». Pendant la campagne présidentielle, plusieurs candidats se sont emparés de cette thématique évoquant, par exemple, la création d'un cloud français ou bien encore l'adoption d'un digital de ses actes pour promouvoir les entreprises françaises. La souveraineté numérique est une compétence qui aujourd'hui rentre dans le portefeuille d'un ministre, puisque Bruno Le Maire est dans l'actuel gouvernement des ZB de Norme, en charge de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. La souveraineté numérique est donc une expression qui fait fleurès, mais c'est aussi une notion abstraite qui divise. Il y a de cela qu'est-ce que semaine, je discutais avec un de mes collègues, professeur de droit international et mérite, sur la notion qui m'a dit que c'est une notion totalement absurde, qui n'avait absolument pas de sens. Ce qui est vrai pour sa fin, ce qui ne l'est pas pour d'autres. En fait, toute la difficulté de cette notion, c'est qu'elle a plusieurs exceptions et qu'en fait, le contenu n'est pas le même si vous êtes juriste, politiste, économiste, par exemple. Lorsque Brunson et moi avons réfléchi à la première mouture du programme, nous avions des ambitions assez modestes. L'objectif, c'était de faire intervenir des spécialistes de nos matières respectives, européens, droits internationaux, donc, et de réfléchir à cette notion de souveraineté numérique. Mais très vite, cependant, on a ressenti le besoin d'élargir l'objet et de retenir une approche pluridisciplinaire. Cette manifestation a rencontré un écho très positif et le film, en aiguï, le programme n'a eu de cesse de s'étoffer. Ainsi, notre colloque, qui à l'origine était assez modeste et juridique, est devenu une manifestation scientifique internationale, dense et pluridisciplinaire. Si l'une des caractéristiques des colloques, en particulier chez les juristes, que je connais bien, est de courir après le temps, Brunson et moi s'étrions éviter au maximum que cette manifestation scientifique ne tombe dans ce travers. Aussi, il est vraiment extrêmement important, je suis un vrai donneur d'ordre ici, que les intervenants respectent scrupuleusement le temps de parole qui leur a été donné. 10 minutes pour Brunson, 15 pour moi, donc maximum 15 minutes. Et nous demandons, bien entendu, au président de séance d'y veiller scrupuleusement. Alors, on comprend très bien aussi la frustration que ce cours d'élèves a occasionné chez nombreux d'entre vous, voire tout le monde. Mais comme vous le savez, les actes du colloque, et là peut-être que vous allez avoir une autre raison d'être un peu anxieux, si je puis dire, les actes vont faire l'objet, vous le savez, d'une publication chez l'Arcier, vous le savez aussi, et on attend vos papiers, vous le savez aussi, pour septembre-octobre. Bienvenue à vous. Donc, vous pourrez très largement développer votre pensée. Mais pour l'heure qu'on a vraiment la chance de se retrouver en présentiel, on voudrait vraiment privilégier l'échange et la discussion. Et donc, il y a un certain moment spécifique qui ont été prévus, des moments d'échange, qui pourront bientôt, bien sûr, se poursuivre lors des moments de descente. De détente, voilà. De détente. C'est la chère. Descente. Descente. Descente aux enfers, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, notre communication est très largement amputée. On a décidé de montrer l'exemple. Voilà. Et donc, de vraiment la réduire à la portion concrure. Et donc, Brunson, dans quelques minutes, va nous en présenter véritablement les enjeux de l'idée. Mais avant, en tant que directeur de laboratoire de l'ISP, je me réjouis de cette collaboration fructueuse avec nos partenaires, et évidemment, avec Lyon. Je vous souhaite un excellent colloque. Et maintenant, à Brunson. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, chère Lyon, monsieur le président, monsieur le loyen, monsieur le président, madame la directrice. Merci mille fois à tous les intervenants. Je vais m'arrêter là parce que la liste pourrait être très, très longue. J'en ai beaucoup à faire. Je voulais juste signaler qu'au-delà des passionnantes interventions auxquelles nous allons assister aujourd'hui et demain, la plupart des intervenants sont aussi les auteurs et les auteurs des magnifiques ouvrages qui sont présentés par notre livraire René, la librairie de Faller, si vous voulez aller y jeter un œil en particulier, avec l'indication du Code de la Cigar Sécurité, qui rigole pour partie de l'étude du Code rouge. Et sinon, dans les choses un peu fondamentales aussi, au-delà des magnifiques interventions auxquelles je me réjouis d'assister, il y aura un petit coup de thème aussi de rester jusqu'au bout dans le patio tout à l'heure, à la fin de ces interventions. Alors, peut-être juste un mot, parce qu'on a déjà un petit peu rebondi sur l'idée de souveraineté numérique et notamment par rapport à l'idée d'autonomie stratégique aussi, qui est portée par les institutions européennes et dans une stratégie un peu de gépolitisation de cette idée de souveraineté. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile de parler de souveraineté numérique quand on est un juriste, alors qu'on n'a pas invité de constituer la liste dans un autre pays. Alors, même si je vois qu'un petit homme me regarde un œil un peu suspicieux sur la question de souveraineté numérique, pourquoi est-ce qu'on a évoqué cette notion au-delà du fait qu'en effet, comme ça a été souligné, elle est portée dans le discours politique, dans le discours médiatique, elle a été appropriée finalement et elle renvoie à quelque chose. Alors là, on va rajouter encore, je ne vais pas encore prononcer le terme de disruption, encore un numérique, alors une disruption de plus à mettre au crédit numérique, c'est cette résurgence finalement de souveraineté, une notion un peu désuète, un peu charannée depuis la théorie de l'État, qui fera un retour inattendu. Alors en plus, on a code numérique, alors quel est le lien entre la théorie de l'État, les terres rares, les microprocesseurs, les supercalculateurs, voilà, c'est pas évident de faire intuitivement un lien, surtout quand on est juriste, c'est pas part d'un ami. Alors, l'enjeu du numérique, et vous l'avez souligné, c'est son ubiquité, c'est-à-dire que le numérique a, vous l'avez tous, on le constate tous, à notre mesure, a restructuré à la fois les rapports sociaux, a redéfini les enjeux des libertés publiques, les enjeux économiques, les enjeux commerciaux, il y a des enjeux de démocratie, de protection des valeurs, de la démocratie libérale, je vais les qualifier comme ça, des enjeux de sécurité, et donc saisie dans leur intégralité, tout ça finit par constituer quelque chose d'assez fondamental, qui met en cause l'intégrité de l'État, leurs compétences et peut-être aussi leur autonomie, puisque aujourd'hui, les États sont confrontés à des acteurs, à des plateformes numériques qui ont largement les moyens d'être leur supérieur, leur égal et leur concurrent. Et donc, en cela, le numérique finit par constituer quelque chose d'existentiel pour les États, leur indépendance, la capacité à garder la maîtrise de leurs compétences les plus fondamentales, à appliquer les valeurs qui sont la raison d'être des États et qui font de leur identité. Et donc, peut-être dans ces conditions, on comprend cette résurgence, cette idée un peu surannée, qu'on avait délaissée à la faveur d'autres concepts pour réfléchir à la place de l'État. Et c'est ça, peut-être, au fond, qui va être au cœur de notre réflexion pendant ces deux journées, cette restructuration qui s'opère, jusqu'à quel point elle interroge le rôle de l'État dans ses rapports avec les autres États, dans ses rapports avec les individus, dans sa capacité à réguler les rapports économiques et sociaux et dans sa fonction, au fond, de donner un sens à une histoire collective. Alors, il y a longtemps eu un sentiment un peu diffus. Aujourd'hui, une prise de conscience, en effet, assez brutale, assez radicale aussi des limites de ces États face à ces enjeux. Et il y a une envie au niveau européen, alors c'est un peu paradoxal de le formuler comme ça, mais de reprendre le contrôle, reprendre le contrôle. Alors, on est un peu habitué dans la construction européenne qui s'est construite à travers ces crises. Il y a peut-être là un moment historique pour le confirmer, pour confirmer aussi la cyclicité de sa construction. Et donc, pour la première fois, le numérique a créé une prise de conscience commune à tous les États membres de l'Union européenne de leur incapacité à exister individuellement, à défendre leurs valeurs, à défendre leurs modèles, à défendre leurs citoyens s'ils sont seuls dans le cyberspace, parce que le contexte est venu, c'est celui de la domination de plateformes étrangères américaines, chinoises, et celui de l'extraterritorialité des législations étrangères. Et la puissance technologique des États-Unis et de la Chine ont révélé, en effet, sous un angle assez cruel, l'impuissance du soft power européen à exister, à défendre ses choix. Et le constat est encore plus violent à l'échelle nationale. Alors, si je veux pousser encore plus loin la provocation en parlant de souveraineté numérique européenne, alors là, c'est plus un dévoiement des concepts, on est dans le tabou absolu dans l'histoire de la construction européenne. Je ne pensais jamais dire les trois mots dans la même phrase, et aujourd'hui, je vais faire tout ça. C'est-à-dire, si je propose, si on pense à cette idée de souveraineté, il n'y a pas que moi, et le monsieur, 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 qui m'associe avec un art dans le dernier discours que j'avais repris avec un fort. Alors, si on s'autorise ça, c'est peut-être parce qu'on parle d'une souveraineté à l'envers, pour une souveraineté inversée. L'idée serait la suivante, c'est que la souveraineté de l'État est mise en cause de multiples façons par la transition numérique, et peut-être seule l'échelle européenne peut limiter, corriger un peu ses atteintes. Et donc, conceptualiser la souveraineté numérique, ce n'est pas approcher la théorie de l'État dans le domaine numérique, mais essayer de penser une indépendance, une mise en capacité d'agir, un empowerment, mais cette fois des États, pas sa volonté d'individus, de la puissance publique européenne dans une situation mondiale dans laquelle elle n'a pas su trouver sa place, et donc rendre aux États leur capacité d'agir dans ce monde reconfiguré. Donc, l'enjeu, c'est moins une souveraineté numérique qu'une souveraineté inversée, qui passerait par cette mise en pouvoir d'agir des États. Je m'arrête, j'applique les… On m'a fait très peur, mais on va demander à tous les présidents. Je veux des fausses, alors c'est vrai. Mais on va se défausser aussi sur nos présidents de table ronde, à qui je vais laisser la parole, et puis pour essayer d'avoir aussi des temps d'échange, à ce moment du cocktail, et peut-être aussi des espaces de discussion, où vous serez invités à poser toutes vos questions. Merci une fois à tous, et puis je m'arrête là. Sous-titrage ST' 501